Le Sénégal a été marqué par une crise majeure provoquée par l'interruption du processus électoral du 3 février au 6 mars. Et finalement, le Sénégal a surmonté cette crise sans précédent grâce à l'attachement des Sénégalaises à l'état de droit et à la résilience des institutions sénégalaises. Le Sénégal a été déroulé dans le calme, les électeurs ont pu effectuer leur choix librement entre les 19 candidats dans une ambiance paisible et ordonnée. Et la mission souligne que l'élection avait été bien organisée, avec efficacité par les autorités électorales. Cependant, les informations clés, notamment sur le fichier électoral ou la carte électorale, n'ont pas été partagées avec diverses parties prenantes et les citoyens, soulignant un besoin accru de transparence du processus électoral. Par rapport à l'inclusion, les audits récents du fichier ont exposé que près de 50% des jeunes de 18 à 30 ans n'étaient pas inscrits. Une tendance qui s'est confirmée lors de cette élection. Il convient de prendre des mesures spécifiques afin d'augmenter le taux d'inscription et de participation des jeunes. Nous avons invitées à vous ici au Sénégal pour observer les élections. Nous avons vu qu'elle a fait beaucoup de choses, ce que vous savez, c'est qu'elle a fait venir sur le terrain.